Bonjour à tous, c'est Guillaume de J'aime 3 chats, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du matatabi, cette soi-disant brogue qui rend fou nos matous. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo et surtout à activer les notifications. Donc le matatabi, qu'est-ce que c'est ? Le matatabi c'est une plante que l'on appelle aussi l'herbe à chat japonaise. C'est une plante grimpante de la famille du kiwi qui pousse dans les montagnes en Asie et qui produit un kiwi jaune de la même famille que le kiwi vert que l'on connaît en France mais il est moins comestible. Cette plante contient des molécules attractives qui ont un effet euphorique sur le chat et son effet est bien supérieur à la catère ou à la valériane que vous connaissez sûrement en Europe. Ces molécules se trouvent dans toutes les parties de la plante, des racines aux fruits dans son huile essentielle. D'ailleurs, deux tiers des chats qui sont insensibles aux catères sont généralement sensibles au matatabi. On la retrouve dans le commerce, souvent sous forme de bâton ou sous forme de boule compacte. Mais on peut aussi la trouver comme la catère sous forme de poudre dans les jouets notamment. Comment est-ce que le chat réagit au matatabi ? Vous le voyez dans les vidéos, ils vont être euphoriques, se rouler par terre, avoir un comportement ludique plus élevé. Je vais maintenant essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées sur le blog j'aime-trop-chat.fr. La première question c'est est-ce que les chats sont réceptifs au matatabi ? Deux tiers des chats qui ne répondent pas à la catère réagissent au matatabi. Par ailleurs, n'essayez pas sur les chatons ou sur les chats trop vieux, ils ne sont normalement pas réceptifs ou peu. La question numéro 2, est-ce que le matatabi est dangereux s'il est ingéré par les chats ? La réponse est non, il n'est pas dangereux pour les chats, même s'il est ingéré en petite quantité durant le jeu. Le chat mord le bâton pour en extraire l'huile essentielle, mais ne cherche pas à en manger. S'il en ingère un peu, il sera peut-être somnolent, mais pas plus. Par contre, ne surtout pas lui en donner en poudre dans sa nourriture de façon volontaire, vous pourriez le rendre malade. Question numéro 3, est-ce que le matatabi est addictif ? La réponse est non, son effet euphorique s'estompe très rapidement, au bout de quelques dizaines de minutes, et vous trouverez votre chat normal après cela. Il n'amène pas non plus de dépendance, donc ce n'est pas proprement parlé une drogue. Il n'y a pas de dépendance créée par l'herbe au chat, par contre, comme tout jouer ou tout jeu, il faut l'utiliser avec modération pour ne pas lasser votre chat. Un autre effet positif du matatabi, c'est lorsque le chat va le mâchouiller, cela va avoir un effet positif sur ses dents, car cela va faire comme un nettoyage. Même s'il n'y a pas d'études sur le sujet, on peut se douter que cela va frotter sur ses petites canines, et ainsi lui nettoyer les dents. Alors, où trouver du matatabi ? Vous pouvez trouver du matatabi sous forme de stick ou de boule dans toutes les animaleries ou sur internet. Nous avons mis deux liens dans la description, vous pouvez y faire un tour. C'est un produit qui n'est pas très cher, vous pouvez le réutiliser aussi, il va donc faire plaisir à votre chat et finalement peu onéreux. Comme je vous le disais aussi, il peut être sous forme de boule ou sous forme de sucette. Le chat va alors jouer avec ou le lécher. Il peut être aussi sous forme de poudre dans les jouets, pour que le chat s'intéresse au jeu. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur le matatabi. Ce qu'il faut retenir, c'est assez simple. Tout d'abord, c'est une plante grimpante originaire d'Asie de la famille des kiwis. Cette plante contient une huile essentielle qui est euphorisante pour la majorité des chats, mais pas pour tous. C'est une plante comestible pour le chat, mais il doit n'ingérer que durant le jeu en quantité limitée. Ça ne crée pas de dépendance et son effet ne dure que quelques dizaines de minutes. C'est facilement trouvable dans le commerce. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et surtout de laisser un commentaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog www.jammetrochat.fr Merci beaucoup de nous avoir regardé. A bientôt.